Il y a une démarche d'interpréter. Il y a une partie politique, il y a une partie politique. C'est ce qu'il y a. Merci, Oumar. C'est ce qu'il y a. Quel rapport est-il qu'on a dans les rapports de l'IGE? C'est le Président de la République. Oui, je vais le savoir un peu parce que l'IGE, c'est la plus haute administration. C'est la plus haute administration. Il peut être très fort. Même ici, vous êtes en maison. Il peut aller au banque. Il ne peut pas opposer le secret professionnel. C'est un corps de l'église. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, l'IGE, 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 va aller jusqu'à 2011, pour moderniser l'IGE. L'IGE, il y a beaucoup de rapports. Il y a des catégories de rapports. Il y a 10 rapports publics. Il y a beaucoup d'annuels. Il y a des annuels. Et il y a des gens qui font fistigir. Même l'IGE, il y a des avant-propos, il a dit que l'IGE doit produire un rapport public annuel destiné au Président de la République. En fait, ce fait que ce rapport est publié, cela veut dire que les gens nous ont donné le président, ils nous ont donné un jour pour l'audience pour qu'on puisse être président de la République. C'est simple comme bon. Et je disais, il y a des cas d'école parce que c'était le cas de l'OFNAC. Mme Nafim Goum-Kaïta a dit que c'est un petit président de la République pour donc prendre le rapport. C'est ce que l'idée de l'IVE a fait, par exemple les rapports de vérification administrative et financière, les rapports d'ODI, etc. Mais les rapports maintenant sont des rapports secrets. Quel est le droit, l'alcool, le président, qui l'a fait. Parce que le système au Sénégal a trois types de secrets. Ils sont confidentiels, très secrets et secrets. Les rapports de l'IGE sont secrets. Maintenant, nous l'avons parfois déclassifié. Très bien, si nous l'avons déclassifié, personne ne peut le voir. En 2005, dans l'affaire des sentiers de Thiès, nous avons pris un décret pour pouvoir le déclassifier. Donc, si nous l'avons déclassifié, nous l'avons déclassifié. Ce qui est, ce qui est un problème, c'est un problème de gouvernance. Je sais que l'IGE, ce qui est un rapport public, il y a des recommandations. Mais attention, il y a un corps qui connaît, la plupart du temps, les recommandations sont des recommandations contraignantes. Ce qui est un cours des comptes, ces recommandations sont contraignantes. Parce que le cours, c'est une juridiction. Contraignante, ce qui nous devra appliquer. Ce qui est un cours des comptes, c'est ce qui est un cours des comptes. Je ne sais pas, parce que le président de la République, ce qui est un rapport au cours des comptes, nous avons été commissionnés. Ah non, 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 commission de... Comme ça, nous l'avons dit, c'est un cours des comptes. Donc, vous voyez, ce qui est une enquête approfondie, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord. Maintenant, le système au Sénégal, il n'y a pas d'accord. Vous voyez, l'IGE, nous, si on l'enlève, on l'enlève parmi les tiers-pouvoirs. Madame, vous voyez, c'est la presse tiers-pouvoirs. Si vous voyez, par exemple, ces institutions, les corps de contrôle, c'est des tiers-pouvoirs. Maintenant, si vous voulez avoir un système performant, des check-and-balances, ou un système que vous savez, c'est que vous avez des comptes au pouvoir, c'est qu'il n'y a pas d'accord qu'il n'y a pas d'accord. Maintenant, pour que vous n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Comme un homme qui ignore, toujours, le président de la République, il n'y a pas d'accord. Et il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il faut que vous n'y a pas d'accord, il faut que vous n'y a pas d'accord. Parce que dans la loi, comment dirais-je, l'IGE n'a pas le pouvoir d'autosaisine. Comme l'OFNAC. Sans le président, il n'y a pas d'accord. Bien sûr, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. les gens qui sont en place de la présidente, ils ont un rapport à la présidente. Ils ont un rapport à la présidente. Ils ont un rapport à la présidente. Ils ont un rapport à l'arranger. Ils peuvent être contre les opposants, des adversaires. Et ils ont un rapport à eux aussi. Si ils veulent sortir, ils ont un rapport à la présidente. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que l'IJ est parce que l'IJ est en train de faire un rapport au Sénégal. Ils ont un rapport à la présidente. Ils ont un rapport à la présidente. Ils ont un rapport à l'IJ. Ils ont un rapport à l'IJ. Ils ont un rapport à la présidente. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps s'est passé. Il y a une déclaration de patrimoine. Aujourd'hui, au Conseil des ministres, vous avez vu le président. 15 mois après, ils ont fait cette déclaration de patrimoine. Est-ce que cela ne se déroule pas sur le problème d'autorité ? Il y a une déclaration de patrimoine. Absolument. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut faire une déclaration de patrimoine. 15 mois après, le président de l'arrivée a fait pour le faire. Cela pose un problème d'autorité. D'accord. Et je pense que le président, surtout dans le dernier mandat, il n'y a pas d'accord. 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 Il faut vraiment qu'il donne un signal fort aux Sénégalais. Déclaration de patrimoine. Contrairement à Babacar, je trouve que le président a trop d'autorité au Sénégal. Autorité des vivants. Ce n'est pas beaucoup. Mais je trouve simplement que ce que je disais au ministre de l'Environnement, c'est que être ministre, c'est une fonction politique. Si on sait, c'est un certain nombre de devoirs, de comportements. Et le devoir de comportement, c'est que je respecte la loi. Et la loi, c'est qu'on a fait une déclaration de patrimoine. Donc, un ministre qui est hors la loi, doit être hors du gouvernement. Absolument. Omar Sekh Ndiaye. Pour moi, pour moi, c'est seulement le cinéma. Parce qu'il n'y a pas d'accord sur eux. Parce que quand il a fait une déclaration de patrimoine, il n'y a pas d'accord. Qui l'a fait ? Est-ce que les chinois l'a fait ? Ou les gens l'a fait ? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Écoutez, c'est une autre question. Le patrimoine est une forte. Des difficultés. Ils n'ont pas de leur part. Ils ne ont pas de leur part. Ils ont le partage. Le patrimoine est utile. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une technologie. Il y a beaucoup les techniques. Mais où est-ce qu'il y a ? Toutes les choses. Ils sont en promotion. Et ainsi de suite. Donc, il faut que nous devons le cinéma. C'est vraiment sérieux. Le Président de la République a dit que le Président de la République a fait une déclaration de patrimoine de l'article 37 de la Constitution et a fait une déclaration de patrimoine. Le Président de la République a fait une déclaration de patrimoine de l'article 37 de la République a fait une déclaration de patrimoine de l'article 37 de la République a fait une déclaration de patrimoine pour se sécuriser. Le Président de la République a fait une déclaration de patrimoine de la République a fait un débat pour donner un budget. Je pense que c'est une obligation de la loi. Je pense que c'est une obligation de la loi. Je pense que c'est une obligation de la loi. Je pense que c'est une obligation de la loi. Je pense que c'est une obligation de la loi. Je pense que c'est une obligation de la loi.